Sourate, les Coalisés Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Ô Prophète, crains Dieu et n'obéis pas aux dénégateurs et aux hypocrites. Dieu est, en vérité, omniscient et sage. Conforme-toi fidèlement à ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Place ta confiance en Dieu. Dieu te suffit comme protecteur. Dieu n'a doté aucun homme de deux cœurs dans la poitrine. De même, il n'a pas fait de vos épouses, que vous répudiez, vos mères, selon une formule consacrée de l'époque de la Jailia, tu, l'épouse, est aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. De même, il n'a pas fait de vos enfants adoptifs, vos propres enfants. Ce sont là des propos que vous formulez de vos bouches. Mais la vérité émane de Dieu, et c'est Lui qui guide sur la bonne voie. Appelez-les, les enfants adoptifs, par le nom de leur, vrai, père. Cela est plus juste devant Dieu. Si vous ne leur connaissez pas de père, considérez-les comme vos co-religionnaires, frères et sœurs en religion, ou comme vos alliés. Aucun reproche ne vous sera fait pour les erreurs commises dans le passé, mais pour celles que vous vous obstinerez à commettre, malgré cette mise en garde. En vérité, Dieu est indulgent et clément. Le prophète a priorité sur les croyants, sur les affaires les concernant, et ses épouses sont, considérées comme, leurs mères. La parentèle est prioritaire en matière de succession, héritage, selon le Livre de Dieu, aux dépens des croyants et des émigrés, à l'ansard de Médine et les émigrés, exilés de la Mecque. A moins que vous ne choisissiez d'accorder une faveur, en leur faisant un lègue, à vos affiliés, ceux que vous avez admis en vos foyers. Toutes ces dispositions sont énumérées dans le Livre de Dieu. Lorsque nous reçûmes l'engagement des prophètes, de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, fils de Marie, nous reçûmes d'eux un engagement sacré, de transmettre nos messages, afin que Dieu interroge les véridiques sur la sincérité de leur foi, et qu'il prépare les dénégateurs à un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez ! Souvenez-vous de la grâce que Dieu a étendue sur vous lorsque, pour repousser les armées qui marchaient sur vous, nous suscitâmes contre elles un vent, vent d'Est, et des légions, armées constituées d'anges, que vous ne pouviez voir, mais Dieu vous observait. Lorsqu'il vous assaillait, surgissant d'en haut et d'en bas, vos yeux étaient révulsés d'épouvante et l'angoisse vous prenait à la gorge, pendant que vous vous fondiez en toutes sortes de conjectures à propos de Dieu. En cette circonstance, les croyants furent durement éprouvés et violemment ébranlés, alors que les hypocrites et ceux dont le cœur est rongé par le doute, révélèrent leur véritable visage. Dieu et son messager ne nous ont fait des promesses que pour nous tromper. De même, certains d'entre eux s'écrièrent, ô gens de Yatrib, ne restez pas ici. Repartez, alors qu'une faction parmi eux demandait aux prophètes la permission de se retirer de la bataille, prétextant que leur maison était restée sans défense, alors qu'ils n'en étaient rien. En réalité, ils voulaient seulement fuir. Et si une percée avait été opérée sur la ville, et qu'il aurait été demandé de renier leur foi, ils se seraient empressés de s'exécuter. Ils s'étaient pourtant engagés, auparavant, devant Dieu à ne pas battre en retraite. Or, tout engagement envers Dieu est soumis à une réédition de compte. Dis-leur, la fuite ne vous servira à rien, si vous fuyez pour ne pas mourir ou pour ne pas être tué au combat, car, votre répit ne sera que de courte durée. Dis-leur aussi, qui peut vous soustrait à Dieu s'il veut vous infliger un malheur, ou s'il veut vous accorder une faveur par un effet de sa miséricorde ? Ils ne trouvent en dehors de Dieu ni alliés ni protecteurs. Certes, Dieu connaît bien ceux qui parmi eux, freinent leurs compagnons, les encourageant à se maintenir en retoré du combat, et ceux qui disent à leurs frères, ralliez-vous à notre groupe, ne déployant eux-mêmes que peu d'ardeur au combat, ne vous prêtant main forte qu'avec parcimonie. Mais lorsque le danger est là, tu les vois te regarder, avec les yeux révulsés de ceux qui sont à l'agonie. Une fois le danger éloigné, ils vous adressent des critiques cinglantes, ne convoitant que le butin. Ces gens-là n'ont jamais été croyants. Dieu réduira leurs œuvres néants, et cela est chose aisée pour Dieu. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Même si les coalisés revenaient, ils, les hypocrites, préféreraient se trouver dans le désert, parmi les nomades, se contentant de s'enquérir de vos nouvelles. Ce serait-il trouvé parmi vous, au combat, qu'il n'y aurait que très peu participé. Vous auriez pourtant trouvé en la personne de ce messager de Dieu, un si bel exemple pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier, et qui invoque souvent le nom de Dieu. Lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent, voici ce que nous avait promis Dieu et son prophète. Dieu et son messager ont donc dit la vérité. Et cela ne fit que les renforcer dans leur foi et les conforter dans leur soumission. Il est parmi les croyants, des hommes qui sont restés fidèles à leur engagement envers Dieu. Pour certains d'entre eux, le terme est atteint, ils sont morts au combat, d'autres attendent et leur engagement est resté intact. C'est ainsi que Dieu récompensera les dévoués pour leur loyauté, et châtiera les hypocrites ou leur pardonnera, selon sa volonté. Dieu est indulgent et clément. Dieu a dispersé les dénégateurs, les laissant en proie à leur colère, et sans le moindre acquis. C'est ainsi que Dieu épargna aux croyants de combattre, car Dieu est fort et puissant. Et il fit descendre de leur fort, leur forteresse, ceux des gens de l'Écriture qui avaient prêté assistance aux coalisés, jetant les froids dans leur cœur. Vous en avez tué une partie, et vous en avez fait d'autres, captifs. Dieu vous a fait ainsi hériter de leur pays, de leur demeure, de leur bien et d'une terre que vos pieds n'ont jamais foulée. La puissance de Dieu s'étend à toutes choses. Ô prophète ! Dis à tes épouses, si vous convoitez les plaisirs et les artifices de ce monde ici-bas, alors venez afin que je vous verse une compensation et que je vous libère avec les honneurs. Mais, si vous recherchez l'agrément de Dieu et de son messager, ainsi que la vie future, sachez que Dieu a réservé pour les vertueuses parmi vous une magnifique récompense. Épouse du prophète ! Celles d'entre vous qui auront commis une turpitude avérée, recevront un double châtiment. Cela est chose aisée pour Dieu. À celles d'entre vous qui sont soumises à Dieu et à son messager, et qui accomplissent des œuvres pieuses, nous doublerons leur récompense. Et nous leur réservons une récompense généreuse. Épouse du prophète ! Vous n'êtes pas le commun des femmes. Si vous craignez Dieu comme il se doit, parlez doucement, avec réserve, afin de ne pas susciter la convoitise de ceux dont les cœurs sont rongés par le vice. Tenez des propos bienséants. Restez dans vos foyers, ne les quittez que pour une raison valable. N'étalez pas vos charmes à la manière des femmes des premiers temps de l'époque anté-islamique, à Al-Jahiliya. Observez la Sala. Acquittez-vous de la Zaka. Obéissez à Dieu et à son messager. Dieu veut ainsi éloigner de vous toute infamie, aux familles du prophète, et vous envelopper du caractère pur, digne des épouses du prophète. Appliquez les prescriptions et la sagesse contenues dans les versets que Dieu révèle dans vos foyers. C'est là un effet de la bonté de Dieu qui est parfaitement informé que vous en êtes digne. Les soumis, musulmans, et les soumises, musulmanes, les croyants et les croyantes, les résignés à la volonté de Dieu et les résignés à la volonté de Dieu. Les hommes sincères dans leur foi et les femmes sincères dans leur foi, les constants et les constantes, ceux qui craignent Dieu et celles qui craignent Dieu, ceux qui donnent l'aumône et celles qui donnent l'aumône, ceux qui observent le jeûne et celles qui observent le jeûne, ceux qui préservent leur vertu et celles qui préservent leur vertu, les invocateurs de Dieu et les invocatrices de Dieu. A cela, Dieu a réservé un pardon et une rétribution sublimes. Il ne s'y est pas à un croyant ni à une croyante, lorsque Dieu et son messager rendent une décision sur un cas, d'appliquer leur propre choix pour ce cas. Quiconque désobéit à Dieu et à son messager est égaré, et son égarement est manifeste. Lorsque tu avais dit à celui que Dieu a comblé de ses faveurs, et vis-à-vis duquel toi-même tu t'es montré bienveillant, en l'adoptant, garde pour toi ton épouse, et crains Dieu, dissimulant en toi-même ce que Dieu allait révéler, redoutant ainsi l'opinion des hommes, alors que Dieu est celui que tu dois redouter. Lorsque Zéid mis fin à toute relation avec elle, son épouse, nous te la donnâmes en mariage, afin que nul reproche ne soit fait au croyant désireux d'épouser les femmes avec lesquelles leur fils adoptif auront cessé toute relation. Le commandement de Dieu doit s'accomplir. Nul reproche n'est affaire aux prophètes pour ce que Dieu lui a prescrit et qui est la norme, la sunna, de Dieu appliquée à ceux qui l'ont précédé, les prophètes. Les décrets de Dieu s'accomplissent, inéluctablement, pour ceux qui transmettaient les messages de Dieu, qui le craignaient et ne redoutaient personne en dehors de Dieu lui, car Dieu suffit comme protecteur. Mouhamad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu, est le sceau des prophètes. Dieu est de toutes choses omniscient. Ô croyants ! Invoquez souvent le nom de Dieu. Glorifiez-le au grand matin et le soir. C'est lui qui vous bénit, ainsi que ses anges, afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière, car Dieu est clément à l'égard des croyants, qui seront accueillis en guise de salutation, le jour où ils comparaîtront devant lui, par ce mot, paix, salam, et où il aura préparé pour eux une belle récompense. Ô prophète ! Nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur d'heureuses nouvelles, avertisseur, et pour appeler à Dieu, par sa volonté, et une lumière éclairante. Annonce donc aux croyants l'heureuse nouvelle pour eux, d'une grâce infinie émanant de Dieu. N'obéis pas aux dénégateurs et aux hypocrites. Ignore leur perfidie. Place ta confiance en Dieu. Dieu te suffit comme protecteur. Ô vous qui croyez ! Si vous prenez des croyantes pour épouses et qu'ensuite vous divorcez d'elles, avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer de période de viduité. Accordez-leur une compensation et libérez-les avec les honneurs. Ô prophète ! Nous déclarons licite pour toi, l'union avec tes épouses auxquelles tu as versé leur dot, et les captives, de guerre, que Dieu a mises entre tes mains, ainsi que les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternel, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternel parmi celles qui ont émigré avec toi, ainsi que toute croyante qui aura offert sa main au prophète, si le prophète choisit de l'épouser. Cette dernière disposition s'applique à toi exclusivement, ne s'applique pas aux autres croyants. Certes, nous savons bien quelles obligations nous leur avons prescrites concernant leurs épouses et les esclaves en leur possession, et ce afin qu'aucun reproche ne te soit fait. Dieu est indulgent et miséricordieux. Tu peux faire attendre, parmi les femmes qui t'offrent leurs mains, celles que tu veux, et tu peux accueillir chez toi celles que tu veux. Il ne te sera fait aucun reproche si tu accueilles l'une de celles que tu avais écartées auparavant. Cela est plus propice à les satisfaire, à dissiper leur tristesse, et à les amener à admettre ce que tu leur offres à toutes. Dieu sait ce que recèle vos cœurs. Il est omniscient et compatissant. Il ne t'est pas permis après cela, après le choix qu'elles ont fait de demeurer auprès de toi, de prendre d'autres épouses ou de remplacer tes épouses par d'autres, en dehors des esclaves en ta possession, quand bien même leur beauté te plairait. Dieu veille sur tout. Ô croyants ! N'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins d'y être invité pour un repas. Ne vous présentez pas chez lui, de façon non fortuite, attendant que le repas soit prêt. Si vous êtes invité, entrez. Et lorsque vous avez fini de manger, ne vous attardez pas, et ne vous abandonnez pas à la familiarité. En vérité, cela contrarierait le prophète qui répugna vous congédier. Mais ce qu'il est juste, de prescrire, ne répugne pas à Dieu. Lorsque vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, adressez-vous à elles en vous plaçant derrière un voile. Cela est plus propice à la préservation de vos cœurs et de leur cœur de tout sentiment impur. Vous ne devez pas contrarier le messager de Dieu, et en aucun cas, prendre ses femmes pour épouse après lui. Ce serait pour Dieu un péché énorme. Que vous dévoiliez une chose ou que vous la dissimuliez, Dieu est connaisseur de toutes choses. Nul grief sur elles, les croyantes qui paraissent en voile, concernant leurs pères, leurs enfants, leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes de leur entourage et leurs esclaves. Craignez donc Dieu. Dieu est témoin de toutes choses. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô croyants ! Bénissez-les et appelez sur lui le salut, selon la formule consacrée. Ceux qui offensent Dieu et son messager, Dieu les maudira en ce monde ici-bas et dans l'au-delà, et leur apprête un châtiment infamant. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes, alors qu'ils sont innocents de ce dont on les accuse, se rendent responsables de calomnie et de péché manifeste. Ô prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux croyantes de rabattre un pan de leur voile sur elles. C'est le moyen propice pour elles d'être distinguées, du reste des femmes, et d'éviter ainsi d'être offensées. Dieu est indulgent et clément. Si à Médine, les hypocrites, ceux dont les cœurs sont rongés par le doute, et ceux qui sèment des rumeurs alarmantes, ne mettent pas un terme à leurs agissements, nous t'inciterons contre eux, et leur temps, dans ton voisinage, sera compté. Maudits, ils seront capturés où qu'ils se trouvent, et éliminés jusqu'au dernier. Telle est la loi que Dieu a instaurée à l'attention des générations révolues, et la loi de Dieu est immuable. Les hommes t'interrogent à propos de l'heure. Réponds, l'information relative à son avènement est connue de Dieu seul. Toi-même tu n'en sais rien. L'heure est peut-être imminente ? Dieu maudit les dénégateurs et les voies à la fournaise, où ils demeureront pour l'éternité, et ne trouveront ni alliés ni secoureurs, pour les délivrer. Le jour où leurs visages se torderont, de douleur, dans le feu, ils s'écrieront, si seulement nous avions obéi à Dieu et obéi aux messagers. Et ils diront, Seigneur, nous n'avons fait qu'obéir à nos maîtres et à nos dignitaires. Ce sont eux qui nous ont détournés de la voie droite. Seigneur, inflige-leur un double châtiment, et que leur malédiction soit éternelle. Ô croyants ! ne faites pas comme ceux qui ont dénigré Moïse. Dieu l'a innocenté de leurs accusations, car il jouissait d'une position considérable auprès de Dieu. Ô croyants ! craignez Dieu et parlez sans embâge. Il fera que vous amélioriez vos œuvres et pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Dieu et à son messager se sera prévalu d'un triomphe immense. En vérité, nous avons proposé la charge de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais tous se refusèrent d'en assumer la responsabilité par crainte, mais l'homme l'accepta, car il est injuste et ignorant. Et il en fut ainsi afin que Dieu châtie les hypocrites et les polythéistes parmi les hommes et les femmes, et afin aussi qu'il agrée le repentir des croyants et des croyantes. Dieu est indulgent et clément. J'aime bien, croyants et clément. Sous-titrage Société Radio-Canada Selon-Léa